Coucou tout le monde, je vous retrouve comme prévu pour la deuxième vidéo du jour qui est un haul Timou. Mais avant de commencer, je voulais vous signaler, j'ai posté la vidéo sur le haul AliExpress et en allant chercher les liens pour vous les donner, je me suis rendu compte que c'était l'anniversaire d'AliExpress et qu'il y avait des grosses promotions, dont la promotion sur les cahiers, les deux derniers cahiers que j'ai reçus, il y avait celui-ci et celui-ci, moi je les ai payés, ceux-là, 6 euros et quelques, et là ils sont à 2 euros et quelques, donc je dois vous avouer que j'ai recraqué, j'ai pris deux autres cahiers, deux ou trois, pour 2 euros et quelques, en gros le prix de un, je me suis acheté trois, donc voilà, comme ça j'aurai la collection. Voilà, je tenais juste à vous le signaler, je ne sais pas combien de temps dure la promo, mais voilà, je vous ai indiqué les liens et je vous ai indiqué qu'il y avait des promos. Donc voilà, allez, on part sous la commande Timou. Voilà, il y a encore de très beaux papiers, allez, on commence par ça. Alors là, on a des cartes, des petites cartes, des petits planisphères. Voilà, ici on a un ballon dirigeable, encore du planisphère, oh, tiens, un petit timbre de Paris, une petite étiquette. Bon, d'après ce que je vois, il y en a trois à chaque fois. Ce sont des stickers, là on a encore le ballon dirigeable, des tags, soit en tags en fait, soit en stickers. Donc là, on a des bateaux. Ici, on a des engrenages en tags, là on a du steampunk. Ici, on retrouve les horloges et à la fin, les trois derniers bateaux. Alors, ça, que je vous dise le prix. Je le trouve déjà. Voilà, j'ai dû vérifier, je ne me rappelais plus. Donc, 2,18€. Et les codes, comme d'habitude, je vous les mets en barre d'infos. Allez, on passe au suivant. Alors, on va retrouver du steampunk, mais cette fois-ci, un personnage. Et, surtout, ce que je n'avais pas pour l'instant, c'est-à-dire des hommes. Parce que j'en avais déjà, du steampunk, mais c'était des dames, des personnages filles. Et là, on va retrouver des hommes. Même s'il y a la coupe du cheveu longue, ce sont bien des hommes. Là, on a de la femme. Voilà, donc, il y a un peu des deux. Très joli. Les costumes sont très beaux. Enfin, les tenues. Là, le mélange de robe avec l'engrenage, c'est vraiment très joli. Je ne vous les montre pas tous. Voilà. Les fermes sont magnifiques. Alors, ici, on en a encore. Bon. Là, l'ensemble, l'un de personnages steampunk qui est à 1,98€. Alors, là, on va retrouver un album de petites photos. Alors, attention, ce n'est pas du tout le même style que celle de Aliexpress. Ça, c'est celle que j'ai commandée sur Aliexpress. Ça, c'est celle que j'ai commandée sur Timou. Alors, au niveau du prix, c'est bon. Sauf que celui-là, je l'ai acheté 96 ou 92 centimes. Celui-là, je l'ai acheté 2,48€. Donc, pas le même prix parce que pas le même format. Les photos sont beaucoup plus grandes et sont vraiment très belles. On va retrouver des paysages, des fleurs. Alors. Et il y en a pas mal. Et ce sont les stickers. Voilà. Alors, ça, je le pose ici. Celui-ci, donc, je vous ai des prix, 2,48€. Ensuite, alors, celui-là, j'en ai déjà un paquet. Et là, on est sur des papiers journaux vintage. Là, on a en craft et là, on l'a en normal. Et je vous montre, ce ne sont pas les mêmes pages. À chaque fois, ce sont des pages différentes. Alors, de ce côté-là. Alors, bien sûr, ils sont différents, comment dire, des autres. Mais le craft est le même que le blanc. Donc, vous vous en rendez compte. Voilà. Celui-là est à 2,18€. Ensuite, on a un très beau papier. Un très beau bloc papier. Donc, là, je l'ai appelé Asie ou Japon. Donc, le papier est à 3,08€. Est-ce qu'il est à l'endroit ? Non. Voilà. Voilà. Les petits oiseaux. Ah, je suis coincée. Là, on va commencer à avoir des images. Ah, c'est joli. Et les deux derniers. Voilà. Avec celui-ci, je vais le mettre de côté. Il m'en reste deux à vous montrer. Là, le lot de papier, je vais l'appeler rose gothique, moi. Celui-là, je l'ai acheté un peu plus cher. Je l'ai acheté 4,49€. Il y a deux pages de stickers, normalement. Voilà. C'est les mêmes qu'on retrouve. Ceux-là, il y a des zooms qui ont été faits sur les pages. Il y a quand même, oui, il y a pas mal de papier. Alors, je vous montre tout ça. Je vais essayer de voir. Je ne pense pas que ce soit du stickers. Je pense que c'est du papier. Je vais juste essayer. Si j'y arrive, mais ça ne va pas être évident. Ouais, non, je crois que c'est du papier. Il est un peu dur. Donc là, c'est pareil. Ce sera pas mal pour tout ce qui est Halloween, etc. Là, vous voyez, par exemple, les deux personnages. On retrouve le squelette. C'est très joli. Ça, par exemple, ça peut être utilisé autrement qu'en gothique. Pareil, celui-là, très beau. Celle-ci aussi. Et là, on retrouve les mêmes, mais avec des personnages réels. Et c'est le dernier. Voilà, donc on arrive au dernier article. Donc là, je l'ai appelé Un bloc sorcière et sirène. Donc voilà. On va avoir un bloc de petit papier comme ça. Et je trouve déjà rien que le premier. C'est très beau. On en a trois à chaque fois. Voilà. Voilà. On a tout un monde aquatique. Je pense que c'est le dernier. Très joli. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne le prix de celui-là. Donc, je vous l'ai déjà dit, je pense. 3,98 euros. Mais bon, je me répète. Vous connaissez le truc maintenant. Et moi, je vous embrasse très fort. Et je vous retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.